et bonjour à toutes à tous le signe noir on se retrouve pour un nouvel épisode de total war hammer 3 avec les elfes sylvain et on venait de terminer une bataille assez simple on s'y attendait un peu pour protéger le bois de la sorcière qui sera soigné dans quatre tours ça va venir assez vite j'ai modifié le rôle de chobiti pour qu'elle devienne une tisseuse de mirage plutôt donc ça diminue de 75% le temps de repos de la bénédiction de loec donc on va pouvoir mettre plus de vitesse à qui on veut ce qui peut être pas mal et du coup au passage j'ai pris la bénédiction de loec histoire que ce soit un petit peu plus utile je pense un petit bug avec ce truc on va essayer peut-être de se faire d'autres une autre armée mais on l'aura probablement quand on aura quand on aura pris cette forêt là bas donc c'est pas forcément une priorité ici lui on va attendre de voir ce qu'il fait ce qu'il recule et ce qui va chercher d'autres trucs et ce qui revient s'il revient on la fera peut-être en auto sinon on poursuivra vite fait on a encore quelques tours de toute façon à passer ici alors du coup ce que je voulais voir ici le nain a décidé d'entrer en guerre contrôlée alors ça nous arrange pas parce que là ça passe en rouge mais c'est pas hyper grave il est ici il est tout là est ce qu'on le voit on le voit ok donc on peut voir combien de territoire il a cinq quand même il est quand même 32 en rang de force il est assez costaud et Argwilon il lui reste des troupes ouais il y a Durtu qui est ici qui est en train de nettoyer des trucs à droite à gauche ok une autre armée en formation là ok bon il a moyen de pousser un petit peu s'il a envie l'idéal ça serait quelqu'un comme classine y aille mais bon visiblement il est plutôt occupé ailleurs il a des troupes lui contre qui en guerre ouais il a des troupes il est 19e qu'est ce qu'il fout il est en guerre contre la hard guerrière d'accord et le clan skier ok donc il est en guerre contre ce côté là quoi bon pourquoi pas si ça l'amuse nous on soigne doucement bâtiment forêt guéri ouais ça va on avance quand même tranquillement très bien il nous reste donc à voir ici ce qu'on peut faire on est trop loin si on voulait attaquer ça il faudrait qu'on fasse un grand tour de toute façon est-ce qu'on est toujours au niveau mal j'ai l'impression que oui hein si on se met en marche forcée on va absolument pas plus loin si on se met en mode racine du monde ok donc alors du coup je pense qu'on va on va prendre le chemin parce qu'on pourrait aller par là passer en mode racine du monde et après attaquer mais ça va nous prendre un tour de plus alors que si on va ici au prochain tour on peut lancer l'assaut et je trouve ça plutôt pas mal toi on peut rien faire ouais ce qu'on veut dire à la limite ce qui m'arrangerait c'est que lui entre en guerre contre kugas et avec le titillé mais ça m'a pas l'air d'être trop le thème 3 héros minimum dans cette armée je pense qu'il va être temps de lancer du coup cette amélioration là au niveau des technologies on avait débloqué ça plus de résistance aux projectiles revenus des vignes reconstitution des victimes pour les trucs en arbre ok plus de rangs du seigneur et des héros ouais ici on a quoi ils militent et l'usure du haut tempête revenus des ports plus 100% alors les ports voilà quoi revenus provenant des bâtiments de chasse ok on pourrait aller chercher ça quand même hein 5% de revenus des vignes sachant qu'on en fait un peu partout c'est que trois tours je pense que ça se prend le poste avancé on le fait toujours pas on économise nos sous et on va du coup tout de suite passer le tour voir ce que nous propose l'ennemi alors toi un pack de non-agression pourquoi pas a priori ça me dérange pas on trade déjà avec lui on lui a vendu notre petit truc là on aura peut-être d'autres occasions de lui vendre alors il y avait un intérêt à vendre les choses tout en faisant pas de pacte c'est que bah du coup eux ils investissent pour reconstruire éventuellement nous on peut retourner raser derrière bon celle là on va en faire en auto par contre on va prendre un peu d'xp donc notre forêt va être bientôt guérie quand la forêt va être guérie on va avoir ariel qui va apparaître la reine d'atel loren un héros extrêmement puissant le problème c'est qu'il va apparaître ici normalement à côté de la première forêt guérie et que donc elle servira à rien un esprit de la forêt très bien créateur pour chobiti est-ce que on n'aurait pas la possibilité de alors attendez on va prendre les armées ça va être plus rapide voilà toi tu es pleine ok toi tu peux sûrement prendre des trucs alors de l'équipement l'autre badine du trompeur on a dit qu'on s'en foutait tatata ça c'est toujours bon à prendre armure plus 14 alors ça ça serait plutôt pour un akatsuki forgeron de l'inclume de vol ouais ça c'est pas mal toi tu as quoi le jaune serre la bannière épouvantail ouais porte étendard l'adria d'espion peut peut-être te mettre mieux que ça non l'étendard tranchant allez l'étendard tranchant allons-y l'autre badine du trompeur non pardon excuse moi enlève la tu vas garder le pendentif de dragon bien sûr mais l'autre badine du trompeur on va la virer et récupérer un peu de souffle parfait on a un niveau alors fureur céleste sylvestre objet de sort être du dessus ok donc ça compte comme un objet de sort d'accord très bien cause de sévères dégâts efficace contre les unités de quinte grande zone d'explosion utilisation 2 d'accord on peut aussi aller améliorer ça 10% de vitesse pour tous les alliés quand on lance un sort le pendule du destin le flétrissement sinon alors on va prendre l'affaiblissement et toi l'attaque dévastatrice à katsuki ça me parait pas mal donc là normalement désormais on peut recruter des amadriades exactement on peut recruter des amadriades 2 en plus par contre par contre par contre par contre par contre par contre ça pourrait être pas mal de garder la place pour ariel dans 3 tours mais est-ce qu'on a envie de pouvoir ôter 3 tours ici non non j'ai pas envie de pouvoir ôter 3 tours ici alors est-ce qu'on pourrait recruter des troupes pour améliorer un peu nos trucs genre virer éventuellement eux ouais mais ils sont hyper expérimentés ça fait chier un truc qui manque dans ce total war c'est de pouvoir échanger nos troupes ok alors la première chose qu'on va faire c'est faire cette bataille là parce que si ça nous débloque la confédération parfait alors on peut améliorer une relation diplomatique et soigner la jungle ou confédérer on va confédérer bien bien sûr ok donc voilà ça nous met un petit peu dans le mal sans surprise et on récupère les jungles de Tian et l'armée qui va avec ok une armée quand même assez vénère les Drianes malveillantes d'accord 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 donc on se fait 26 000 balles on peut en dépenser 4000 pour améliorer ça direct alors là on a quoi autour ? la lande elle ressemble à quoi ? on la voit la lande ça c'est de l'homme lézard on va probablement aller directement défoncer ok je vois pour se faire deux landes ici donc du coup on a Dertok homme arbre vénérable level 4 il a pris la présence et les vrilles c'est pas mal la danse de Loek également il a l'éveil du bois chercheur d'ennemis donc c'est un lanceur de sort de type vie très bien et il est complètement à poil voilà on va filer ça pour l'instant mais on va certainement pouvoir aller lui donner des trucs un peu plus intéressants un jaune cerf ça c'est la base l'esprit de la forêt non la dryade espion éventuellement on l'enlèvera mais pour l'instant c'est toujours ça de pris qu'est-ce qu'on pourrait te mettre toi ? le crépuscule réduction de vigueur coup de recrutement pas mal autorité commandement ennemi la lance du crépuscule puissance des armes attaquant mêlée puissance des tirs oui ça va être très utile pour lui on va lui filer la lance du crépuscule et peut-être l'étendard du crépuscule j'ai mis quoi pour l'instant ? c'est un objet enchanté donc on peut prendre un objet arcanique ou un talisman talisman et ça ok c'est euh c'est le truc avec la tête de mort là donc ça marche pas on pourrait lui filer une armure on va lui filer l'armure voilà comme ça il va être un petit peu plus énervé il est considéré comme monstre lanceur de sort en armure esprit de la forêt perce armure 420 puissance des armes ouais il va falloir qu'il fight il va falloir qu'il fight ça fait quoi l'homme du crépuscule résistance physique plus 5% passivement waouh pour tous les alliés à porter oh bah oui carrément ouais euh du coup du coup du coup du coup avec cette armée qui est quand même correcte hein pas oufissime mais correcte on devrait pouvoir faire tomber ça oh il y a une belle garnison vu le nombre de bâtiments ouais c'est un peu comme nous un truc de base et ensuite un bâtiment un bâtiment unique mais du coup il y a quand même du monde hein la cavalerie ils ont un stégadon bah ça sera un baptême du feu tiens on va voir ce que donne son armée c'est parti on peut se mettre en mode racine du monde pour aller directement là voir un peu ce que ça donne et on va voir ce que ce que vaut ce que vaut dire on est à moins 1000 ici du coup ça on va virer ça on va garder pour l'instant ça on garde également est-ce qu'on vend tout pour l'instant on vend tout les animaux exotiques on vend tout ok très bien donc on est au taquet de ce qu'on peut vendre on a déjà ce truc là qui fait quand même 700 balles c'est pas mal on va améliorer ça alors on est à moins 900 mais on a du budget hein est-ce qu'on a des choses qui pourraient nous aider ici pas trop oh il y a Grimgore là j'ai vu qui a pris la porte de la gueule Grissus il nous a attaqué je sais pas s'il espérait peut-être pousser vers nous pour se donner de l'espace mais en tout cas pour l'instant il souffre hein bon pour l'instant financièrement on a pas de possibilité directe d'amélioration mais là on va pouvoir raser des trucs éventuellement aller titiller cette personne qui doit pas trop nous aimer parce qu'on a fait des actions militaires contre les protecteurs de Jade mais en même temps ils ont pété l'alliance donc euh c'est qu'ils se sentaient pas de combattre contre nous en tout cas pour l'instant euh là la question c'est est-ce qu'on pousse jusqu'ici ? ils ont plus rien eux hein c'est leur dernier truc ils ont pas d'armée ça fait loin quand même hein ça fait loin alors qu'on a du on a des occupations à gauche pour euh pour les sœurs toi 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 en travers la constitution non là on va booster la nuit infernale ça sera très bien et les sœurs esprit d'outre monde résistance ultime plus 5 pour toute l'armée waouh plus 5 pour les sœurs de cure nous dans toutes les armées plus 5 pour toutes les attaques de souffle de dragon bah oui alors ça c'est bien aussi hein moins 10% d'entretien ça pourrait nous aider pour toutes les unités volantes mais voilà 5% de résistance ultime dans toute l'armée et plus une sœurs de cure nous dans toutes les armées ça fait plaisir ça fait carrément plaisir bon pareil il va falloir qu'on se reforme ça euh normal on pourrait si on prend ça ça va nous coûter entre 1000 et 2000 balles et qu'on le revende à quelqu'un pour euh pour à peu près pareil euh c'est pas dit que ça soit très utile parce que si c'est lui qui le reprend de toute façon on ira pas enfin c'est une conne d'image alors peut-être que ça coûtera un peu plus cher on pourra essayer on pourra voir ce qu'on nous propose au prochain tour du coup ici euh on a dit que ça nous embêtait d'attendre 3 tours ça nous embête carrément d'attendre 3 tours même donc je pense que ce qu'on fera c'est qu'on enverra à l'ariel voir notre nouveau euh notre nouveau euh héros qu'on va renommer assez rapidement je pense ici on est d'accord qu'on peut rien recruter si un tireur embusqué éventuellement bon pourquoi pas euh on le renommera euh d'air toc rapidement j'ai des noms en réserve normalement du coup ici on va recruter direct une âme adriade alors qu'est-ce qu'on a avec euh chance de succès 20% pour les embuscades pourquoi pas permet les attaques empoisonnées puissance des armes plus 15% capacités actives alors les capacités actives on sait pas ce que c'est dégâts des armes perforantes plus 50 quand même hein y'en a pas qui a de bonus de reconstitution c'est dommage hein j'aime bien le petit bonus de puissance des armes et les attaques empoisonnées hein allez on va prendre celle-là qu'il va falloir qu'on intègre à l'armée mais pour l'instant on peut pas ce tour-là on va devoir attendre un tour de plus malheureusement est-ce qu'en attendant on change des troupes hein toujours pareil hein ouais c'est des troupes de qualité quand même ça fait chier en plus niveau recrutement voilà alors là cette armée-là va être dédiée à aller chercher les bois morne ça va être son objectif donc on va affronter de l'orque du coup du perce-armure c'est pas mal les lanciers c'est pas si dégueu on va avoir trois héros enfin un seigneur et deux héros ouais je pense qu'on va garder cette armée-là on va voir comment ça se passe on a deux types avec des boucliers quand même une garde éternelle correcte de quoi faire de la troupe de choc on a quand même pas mal de tireurs je pense que ça va se faire ça va se faire ça va se faire on va skipper ça le poste avancé on va skipper euh on le construira peut-être si on voit que argwilon est dans le mal mais euh je crois pas trop est-ce qu'on peut lui dire un jeu est-ce qu'on a des missions vaincre Grécius d'Andorre pourquoi pas sur un malentendu est-ce qu'on peut lui dire ah on a pas assez de points dommage je voulais lui dire d'aller chercher ça parce que c'est une lande euh on a huit points on a deux par tour prochain tour on pourra peut-être se permettre de lui dire va chercher ça on va chercher Karak Bufar c'est une lande ça nous aiderait ça éviterait qu'il aille se disperser je sais pas où là à Nul par exemple bon après il a les capacités de le défoncer le Wisenland là il se fait d'ailleurs il l'a défoncé visiblement il l'a juste pillé ok on va voir comment ça se décante et on va passer le tour alors Kugas est-ce qu'il décide d'avancer ? est-ce qu'il se recule ? il décide d'avancer très bien il va falloir qu'on aille s'en occuper si on veut pouvoir soigner notre forêt on a des gens à tuer dans le coin là faut qu'on se replie faut qu'on arrête de traîner on a fait le taf là ça fait bien plaisir d'avoir pu confédérer ça tu veux quoi toi ? ah tu mets un terme au pacte de l'agression bah écoute si tu veux nous attaquer fais-toi plaise on va te mettre une petite fessée et te renvoyer dans ta tombe que vous êtes-vous ? oh les orques des terres sombres qui nous déclarent la guerre et bah décidément on va avoir du boulot à gauche eux ils ont fait un... ok les principalités frontalières ont disparu on est toujours dans le négatif mais c'est pas non plus dramatique donc là il faut qu'on se replie rapidement là pour le coup je pense que si on passe en mode racine du monde ouais on va beaucoup plus loin donc on va aller à la limite par là et prochain tour on arrive chez nous et on commence à se reconstituer ça sera pas tombé là il y a la forteresse noire qui décide de nous emmerder un peu visiblement le croc du démon, la forteresse noire ils sont en guerre contre qui ces gens ? pas mal de monde hein le clan rictus le chevalier de calé d'or le caracazorn ouais en gros ils sont ils sont étranglés donc ils décident d'aller vers nous quoi on va peut-être même jamais les voir ok très bien Kugas il va nous reprendre ça ce qui va commencer à nous mettre un petit peu dans le mal on a encore deux landes pacifiées donc on va être à l'équilibre pas tout à fait si on va perdre 1 et on va prendre moins 1 donc on sera à l'équilibre du coup donc on va pas perdre en santé mais il va pas falloir qu'on traîne trop non plus ici on prend la madriade et on active les racines profondes pour aller alors il faut que je sélectionne l'armée avant c'est vrai tac 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 on sélectionne Chobiti et on va là hop là coucou c'est moi et en plus on a du mouvement ça c'est bon ça ah il est en train de recruter ici ça c'est chiant par contre qu'est-ce qu'il y a ? de la merde on déclare la guerre contre le grand prophète vert une victoire de justesse c'est parti we fight for the forest où on se lance ? épée des guerres éternelles ok un grand aigle pour Akatsuki mais on va lui laisser je pense son cerf par contre alors qu'est-ce qu'on garde ? on gagne un petit peu en armure et en défense en mêlée par contre on perd carrément en puissance des armes en bonus de charge ah bah on va peut-être lui laisser l'aigle alors du coup on perd aussi en vie si on prend le grand cerf bah tu me diras Akatsuki si tu veux qu'on te donne si on veut qu'on te laisse l'aigle ou pas du coup toi tu vas prendre l'épée des guerres éternelles voilà très bien tu as gagné 2 niveaux reconstitue les troupes et prends l'appel du bois ouais complètement toi tu prends l'augmentation de mobilité et Chobiti l'affaiblissement amélioré parfait et on récupère une nouvelle forêt où il y a tout à faire et il n'y a rien de fait ok très bien alors direct on va lancer du coup ça cash on pourrait améliorer pour 4000 on va se permettre on a l'argent il va nous falloir de quoi recruter sans doute peut-être un peu de volant pour changer tout le reste il faut de la croissance la priorité ce sera les vignes pour pouvoir avoir ça va quasiment nous ramener à l'équilibre une fois qu'on aura ça et je pense qu'on va faire du tireur également et on va se calmer sur la thune pour l'instant ça sera déjà un bon départ on va se reformer très vite ça ça fait plaise ça va nous permettre de charger assez rapidement les landes qui sont autour alors la lande elle va jusqu'où là ça représente quoi Karakakrak, Karakdromar ok c'est d'une... c'est de l'orc ici Karakdromar c'est euh... ouf... c'est pas tout de suite il y en a deux à aller chercher là il y en a quatre en tout ok donc deux à aller chercher là ici éventuellement c'est quoi sa force à lui très costaud c'est le premier Snarchic il est premier quoi carrément ok donc c'est peut-être pas la priorité immédiate il faudra probablement déjà se débarrasser de cette menace en plus il a une wag ils sont pas en guerre entre eux par contre s'il confédère la main rouge enfin les mains sanglantes ça nous arrange pas très clairement ça nous arrangerait mais pas du tout bon on verra si la question se pose déjà on a récupéré un bois supplémentaire ça fait quand même plaisir Dertok Dertok du coup tu passes en marche normal et on attaque ça ah il est allié quand même avec les esprits de la jungle ah oui c'est un vassal d'accord c'est un vassal les esprits de la jungle mais écoute pas de problème on y va hop les tireurs qui ont rien pris quoi pas de dégâts ils sont faits ils ont été monstrueux on occupe c'est des landes donc on occupe un petit niveau on va prendre ça ouais bah ça clairement plus de dégâts pour les lémurs plus de dégâts pour les dryades est-ce qu'on fusionnerait pas ça ? on peut pas ouais en fait j'aurais bien aimé que les tireurs prennent un petit peu de dégâts pour pouvoir les fusionner on va faire peut-être une manuellement pour ça alors ici maintenant qu'on a fait ça on va faire le bâtiment pour faire les dryades parce qu'il va nous falloir quand même vu que visiblement lui il va être très axé esprit de la forêt on va aller chercher les esprits de la forêt bien évidemment les lémurs les zoats les hommes arbres probablement aussi les volants on va aller chercher ça on va garder les tireurs parce que c'est quand même toujours utile on est quand même des alpha sylvains est-ce qu'on prendrait pas un tireur embusqué ? portée plus 15 puissance des tirs attaque empoisonnée allez ah oui c'est vrai qu'en plus on avait cette mission en cours on va prendre un tireur embusqué pour aller renforcer lui on aura il aura Ariel un tireur embusqué et lui-même je pense que ça va être ça va être largement suffisant pour qu'il nettoie tout ce qui passe ah oui du coup on peut construire un truc ici de la croissance ce serait pas mal 950 ouais on peut se permettre complètement et on va se lancer dans le poste avancé ici parce que j'en ai marre qu'ils me mettent la pop-up tout le montant et aussi on a normalement maintenant la possibilité avec notre ami Argydon ouais on peut lui donner un ordre d'attaque alors tu es où ? tu es ici j'aimerais attaquer ce truc là voilà s'il te plaît attaque nous ça si tu peux nous le prendre ça fera un petit peu plus de soin on est au niveau 200 là c'est pas mal on va arriver au niveau moins de repos pour les racines profondes plus de relations de bonus de croissance partout un bonus d'entretien pas dégueulasse ok en gros on gagnera un bonus d'entretien franchement pas mal dans toutes les unités de toutes les armées ça va nous sauver la vie ça très clairement ça va clairement nous sauver la vie enfin nous sauver la vie on est pas dans le mal mais nous mettre bien en tout cas pourquoi je vois ce terme ? bon on a fou de ce terme et là lui il est pas mort encore bon visiblement ah oui il souffre parce qu'il y a il y a sans de cru sur tout cela neige à cause de Morathi mais il est pas encore totalement décédé intéressant et Ultuan ça donne quoi ? et Athènes est bien énervé ici pour l'instant il se passe rien de particulier on a aucun accord avec elle à un moment elle va probablement nous poser problème on va pas se mentir ok c'est parti on passe le tour alors Kugas il va terminer son assaut il a une armée que de nurgling enfin quand même des héros lui-même alors est-ce qu'on peut avoir du coup de level 15 ? c'est pas mal hein il a beaucoup de nurgling un crapaud de la peste quand même pas mal de porte peste exalté un petit peu déchu le crachat des démons ok il est quand même énervé et il l'a rasé il l'a pas pris ok très bien ça nous arrange ça nous soigne la forêt quand c'est rasé qu'est-ce qu'il veut lui ? un pack de non-agression avec nous ? bah franchement ouais je suis même prêt à que tu me donnes plus mais ouais en vrai c'est une belle somme il nous intéresse pas du tout ça sécurise un peu ce côté là ça va nous faire qu'il nous aime encore plus si jamais on doit attaquer les rouges là le nomade du vent brûlant non je pense que c'est plutôt une bonne affaire Grimgor il est en train de défoncer Gressus il a une wag en plus on va peut-être voir si on se fait un pacte avec lui on a perdu une colonie c'est pas grave Dairtok est créateur très bien on a recherché Isha la mère qui nous donne un petit bonus de 5% Avelorn appel à l'aide un messager d'Avelorn en prenant de la tour d'Alariel est arrivé pour délivrer de terribles nouvelles une puissante armée du chaos ah ça y est c'est le c'est le l'événement qui fait que le chaos a pris ça et que du coup on pourra y aller mais on est coincé on peut pas y aller humm ça c'est pas cool parce que là j'étais prêt à y envoyer même une armée genre même le Dire Thor là pour aller chercher ce truc là très vite mais là ils me prennent un petit peu par surprise là grosse armée du chaos juste à côté d'elle quelle force elle a l'Ariel elle va venir sans doute assez vite s'en débarrasser bon bah tant pis on va peut-être rater cette opportunité du coup on va voir mais bon ici on a bientôt fini de soigner alors pareil on pourra pas vraiment téléporter Ariel parce que on a 7 tours à attendre mais bon bah tant pis si on rate cette opportunité on rate cette opportunité hein c'est la vie on peut pas tout prévoir là il faut être au dessus de 200 pour avoir ça ah on l'a en fait déjà ce bonus on a déjà le moins 10% là ok du coup ça va pas nous sauver enfin ça nous sauve déjà entre guillemets est-ce qu'on aurait moyen de faire quelque chose résistance au feu pour les elfes pourquoi pas le revenu des ports à mon avis ça sera pas fondamental l'entretien moins 10 pour les elfes ça peut être pas mal voilà on va améliorer un peu nos héros ils en recrutent pas souvent mais c'est vrai que si quand on les recrutait ils pouvaient avoir un petit niveau de plus ce serait pas mal ok bah du coup on va s'arrêter là pour cet épisode il est suffisamment long j'espère qu'il vous a plu ça se passe pas trop mal un peu dommage l'événement est calariel on verra si on peut en profiter quand même ou pas dans tous les cas je vous remercie de m'avoir suivi je vous dis à très vite pour la suite merci à toutes et à tous